Bienvenue dans ce 44ème épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec donc la Grande Bretagne. Et cette guerre, on peut pas dire que je participe à fond, mais j'essaye quand même de grappiller quelques territoires. Mes alliés sont franchement mal partis, c'est étonnant d'ailleurs parce que sur le papier on est largement des plus forts. Mais bon, pour l'instant la victoire a pas l'air de se décider facilement pour nous. Alors ça va peut-être venir parce que ça va venir d'un seul coup, on va faire nos points de victoire d'une seule fois. Ça j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Alors en idée il me reste... Alors là voilà, je suis en train de développer Naval ID, ce qui m'intéresse beaucoup. Principalement pour ça là déjà, le Naval Force Limite plus 50%. Pour le bloquer d'efficiency, enfin vraiment ça développe la navy de façon remarquable. Donc j'ai mis du temps à le prendre parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Par contre évidemment ça me dépense des points diplomatiques, mais de ce point de vue là je suis en avance donc c'est parfait. Alors pour l'instant on s'est battu là, mais j'ai perdu la bataille de façon honteuse je dois dire. L'Angleterre a perdu cette bataille, mais alors complètement. J'ai perdu au moins une dizaine de navires dans cette bataille. Pour l'instant je suis pas à la hauteur pour ce qui est de la réputation maritime de l'Angleterre. C'est bon qu'on puisse dire. Dans mes premières guerres j'ai perdu toute ma flotte. Contre l'Europe. Ça devait être contre l'Espagne je crois. Je ne sais pas pourquoi mon armée n'arrivait pas. Mon armée n'est pas terrible. Bon là je vais gagner contre le Maroc j'espère quand même. C'était pas une victoire nette comme je pouvais l'espérer. Allez c'est parti, j'ai trois territoires à reprendre. Bon je commence quand même à prendre pas mal de territoires. Je vais même pas y aller à Madalascar c'est pas la peine. Je retourne en Afrique et je crois que je vais déclarer la guerre tout de suite. Je peux me le permettre. Ils doivent toujours avoir un territoire à moi. Ah non c'est un claim. Bah un claim c'est pareil, ça me va aussi. Là j'ai 10 000 hommes. Donc c'est pratique. Ah ouais j'avais oublié ce petit détail. Ça va être une régence très longue en plus. Je vais continuer. 400 du cas je prends hein. Ce serait bête de se priver. Par contre là je suis prêt à construire mon nouveau bâtiment. Cette fois je vais prendre le War College je pense. la légitimité, le prestige. Ni l'un ni l'autre ne sont super importants là. Je suis bien aux deux. Le problème c'est plutôt l'armée tradition, le leader upkeep. qui pourrait aller. Je vais prendre le War College. Peut-être plutôt des factories d'ailleurs. Ouais. J'ai besoin d'argent. On va voir où je peux construire. Ici c'est quoi la ressource ? On va voir si je l'ai. C'est ça. C'est du textile. Ça rapporte rien. Moi je voudrais celle-là, la plantation. C'est ce qui va rapporter gros à mon avis. Non, 1.86 c'est pas terrible. Alors, trade company à la rigueur. Je pense qu'il y a des ressources qui vont rapporter plus que d'autres. Là j'ai 3.14. 4.12. Donc je vais faire 4.12 ici. Et ici c'est quoi ici ? Ah, du grain. Ça le grain ça rapporte rien. Voilà, ça rapporte moins quand même. 3.20. 3.94. Je vais faire un peu de 3.94. C'est quoi ça déjà ? Ouais, je vais faire après... C'est de l'Iron. Ok, donc... L'Iron rend... Ça rapporte quand même pas mal. Ok donc j'ai réussi à faire ma... Et du coup, ça booste tout l'élan colonial, ça va se retrouver largement amélioré, ça c'est plutôt sympa. Reclaim Timbuk Tours, ça je vais prendre ça sans hésitation. Ça fait longtemps qu'on l'a perdu, d'ailleurs je pense que la date limite c'est 50 ans, il faut que je fasse gaffe. J'ai encore 13 ans pour le prendre. Donc ça va aller, 13 ans. Du coup, je peux pas faire de guerre, c'est ça. Merde, c'est ennuyeux ça. Je vais avoir du mal à approcher avec un transporteur. Surtout qu'ils vont tous être coincés ici. Ils sont là, ouais. Pour l'instant, Uluster, on va pas faire grand chose. J'avoue que là, on est un peu bloqué. Faudra que la guerre se finisse. J'ai déjà perdu des hommes d'ailleurs parce que je crois que j'avais fait une armée de 10 000 hommes et comme j'ai perdu 2 transporteurs, j'ai perdu 2 troupes. Donc il faut quand même que je fasse gaffe. Ok, Wolof est repris. Je commence à occuper pas mal de territoires ennemis. A priori, pour l'instant, je peux rien réclamer, bien sûr. On est toujours à moins 4, c'est chiant. Ça me rapporte rien d'occupé en fait, ça fait des plus 0. Et en plus, je suis en régence. Donc là, je suis doublement bloqué. Je peux rien faire. Très frustrant. J'ai pas trop envie non plus de passer le jeu en vitesse maximum. S'il se passe quelque chose, j'ai pas envie de le louper. Et pourquoi là ? Pourquoi la région est aux mains des Portugais ? C'est moi qui étais arrivé le premier. Ça, c'est... Ça m'excède au plus haut point. Ouais, je me casse. Ah, ça m'énerve. Je suis sûr que j'étais là le premier. Il y avait personne dans la région quand je suis arrivé. Je vais aller là-haut. Là, il y aura... Oh non, ici. Là, il y aura personne, j'ai logique. Ah, c'est quoi ? Je sens que c'est de l'égitimité. Honnêtement, les 10 de légitimité... Je préfère le Taxi Com Boost de 10%. Voilà, là il aura du mal à prétendre qu'il y avait quelqu'un avant. Je vais essayer les ravitesses parce que là, j'en ai marre. Là, l'ordinateur RAM, à mon avis, il y a beaucoup de conflits, beaucoup d'unités sur la carte. La région cible n'est toujours pas tombée, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Et là, ça a boosté le score de guerre. L'Alster est tombé par contre, ça c'est ennuyeux. Ok, une région de plus. Je pense qu'en score de guerre, on va toujours être à moins 4. Ça ne rapporte rien de prendre des régions. Je ne sais même pas pourquoi je me fatigue. Là, je vais plutôt aller sauver l'Alster. Tout le monde embarque. Tout le monde embarque. J'en ai 15 000. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus fuir. Je pense que ça peut gérer. Mais ça va être peut-être un peu tendu. Je vais le faire traverser. Là, je pense qu'il va survivre. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire intercepter. Là, on va perdre. Même pas la peine que j'invienne les 1000 hommes. Je crois que c'est déjà perdu. Ouais, c'est perdu. Peu importe, la guerre tourne à notre avantage. Dès qu'ils auront pris Novogrod-Severtski, qui est le but de cette guerre, ce sera la fin. Il va fuir jusqu'à Burd, donc on va le suivre. Je vais accélérer parce que de toute façon, je suis coincé. Je ne peux pas faire de guerre tant que je suis en Régence. Je n'en إV strateg mienne. On est à la fin, alors qu'avoir un nouveau pays qui a été trèsiggi. On a déjà réussis à y arriver jusque-là sans encombre. Mais j'ai pas like, brigade mienne et à la fin. On va lui trouver un leader quand même, je pense que ce serait plus raisonnable. Ouais on en a besoin de celui-là donc on va prendre un nouveau leader. Il en est pas terrible hein. On trouve tellement pas terrible qu'il va réussir à perdre. Je trouve que là, ça rame, c'est bizarre. Vraiment j'ai gagné, c'est la fin du miracle. Je vais finir par en fait avec les armées parce que j'arrive plus encore beaucoup de perdre cette bataille. Toujours d'avoir besoin après pour reprendre Ouagadoudou. Donc autant les faire ici. Ouais le temps passe vraiment pas vite là, j'ai un petit problème quand même. Les bombes baissées. Alors j'espère que c'est à cause de cette pierre là. Ok. Il commence à avoir pas mal de sièges hostile contre moi. On va mettre fin à tout ça. On va mettre fin à tout ça assez rapidement parce que... L'artillerie, la cavalerie, quand c'est que ça arrive. On va mettre fin à tout ça. On va y aller sans ça. On doit au moins commencer sans ça. On va commencer à prendre les régions évidemment. Ça c'est pas trop grave. Ici je pense, non. Je vais attendre un peu. De toute façon c'est pas chez moi. C'est en Acadie donc... C'est chez les Norvégiens en fait. Je m'en fous. Là cette fois ils m'échapperont pas je pense. Ah apparemment c'est plus ambieux. Ils sont 8000 en plus. Les colonies étaient presque finies donc j'ai enlevé mes trous. La France s'est rendue. Bon j'espère que maintenant cette guerre va bientôt se finir. Londres en plus ils sont nombreux. J'ai été obligé de ramener des troupes d'ailleurs. Je vais venir ici. Je ramène des troupes pour Londres ça c'est sûr. Ok Ulster c'est réglé. Problème. Ah je sais pas comment je vais le faire. En fait c'est la Russie qui s'est rendue. Je sais pas trop. Ouh ils ont toujours pas pris cette province cible. C'est pour ça que la guerre s'éternise. Ça sert pas à grand chose en plus cette guerre pour moi mais... C'est comme ça Nihon. Y'aura des troupes. White piece. Non j'ai envie de rester jusqu'au bout avec mes alliés. C'est le moins que je puisse faire. Tellez-me tout. Je vais gagner là. Il y a rien de genre. On va le faire maintenant Pour Super limite Faut dire j'ai pas de leader Mais Là pour le coup des leader je n'ai plus Celui-là qui sert à rien Donc je vais le remettre Ici Je pense que ça devrait vite remonter Et on va être parti Une colonie en plus C'est sympa Merde Donc Je vais prendre la stabilité Stabilité ça me coûterait combien ? Ça me coûterait relativement cher je pense Je vais prendre l'inflation Pour la stabilité Pour la stabilité il faut que je transforme Wanyan Mais tout va bien d'ailleurs Du coup là il faut que je rembarque Ici Ici Je vais attendre un peu Non Mon maximum c'est Neuf mille Je vais mettre sept mille hommes Je vais attendre un peu J'attaque là J'attends la fin du mois quand même Il va être raisonnable Toujours que 8000 hommes Toujours que 8000 hommes J'espère que je ne vais pas perdre Parfait Très rapide Pourquoi pas C'est étonnant C'est parfait Je ne peux pas me plaindre Par contre 2500 indiens Il faudra que Que j'en ramène Ça c'est bateau de commerce Eux ils vont embarquer Tranquille Là je vais Ouh bah le Maroc ils ont fait tout le tour Ça a dû leur coûter cher En homme ça Ils vont embarquer Pour Londres Pour Londres Merde là je Je crois que j'irais dire Donc Je vais chercher Evidemment Parce qu'il va mettre A 148 Donc Je vais chercher Donc Je vais vraiment pouvoir booster Ma Nelly De façon Conséquente Pourquoi j'ai plus de révolter à Londres Je sais pas Étrange Ouah Tant pis Je vais pas m'en plaindre A 149 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 Bon là je vais sortir Tous les bateaux de commerce Je vais les remettre Sur Londres Euh Je sais pas si je vais les remettre Euh Je sais pas si je vais les remettre Je sais pas si je vais les remettre Alors Shizapik Bay Caillor Ouah Et puis Bah je vais commencer à produire J'ai une cinquantaine de navires à produire Je vais faire De nouveau une cinquantaine de Navires de commerce Voilà Grosso modo la moitié des navires de commerce Et après on fera Bah des navires de guerre je pense Oula Ils sont passés par haut Je comprends rien de ce qu'ils font Du coup là on va perdre bêtement J'arrive pas à les sauver Alors je vais prendre le Early Inflation Reduction Parce que là Ca commence à être pénible J'ai quand même 14 J'ai quand même 14 On va perdre les deux batailles Du coup là Ah bah c'est la paix Enfin 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 C'est la paix Du coup Peut-être que mon PC va moins ramer Enfin Eux ils ont encore deux guerres sur le dos Mais bon Ca ça ne nous regarde pas Donc là On va partir On va venir aider nos colonies Ici Ici on avait laissé personne Nul part Non Qu'est-ce que ? Bon alors j'ai les 14 navires Qui sont pas des navires de guerre Le reste Qui sont des navires de guerre Le reste c'est que du commerce partout Ah non j'ai 15 transporteurs Bon On va faire un peu de diplomatie Nous on est alliés avec qui en ce moment ? On arrive pas à s'allier avec l'Olier Roman Empire Par contre on est alliés avec la Russie On a des accès sur King et Bijapour Bon ça faut que ça change J'aimerais bien m'allier avec les Spines Je ne sais pas pourquoi on a jamais réussi Je ne sais pas pourquoi on a jamais réussi Je ne sais pas pourquoi on a jamais réussi Je ne nous aime vraiment pas La Russie elle est alliée avec nous c'est tout D'accord donc c'est pas terrible On va garder ce seul et unique allié pour l'instant J'aimerais vraiment bien m'allier avec le Leroman Empire Mais... C'est vrai C'est pas possible quoi Il m'aime pas Bon en tout cas je vais améliorer mes relations avec eux Même si on n'est pas alliés Autant essayer de maintenir ça le plus haut possible Avec la Suède aussi Avec la Suède aussi Je ne sais pas pourquoi la Suède ne m'aime pas plus que ça Ok bon là le jeu elle est un peu plus rapide en tout cas En effet Je vais repasser ma maintenance au minimum Je vais repasser ma maintenance au minimum L'inflation est en baisse mais ça va être long Je vais peut-être la baisser à la main J'aime pas trop ça mais ça coûte 50 administratifs Non mais ça coûte cher Pardon Alors là je commence à plus avoir de voix Ça va pas être pratique Euh non je prends l'argent définitivement Prestige Euh non je prends l'argent définitivement Prestige Est-ce que mes bâtiments sont finis ? Non ils sont pas finis bientôt Alors mes navires par contre eux ils commencent à se finir Là je peux pas faire de guerre hein C'est pas l'envie qui m'en manque mais Je suis en Régence encore pour très longtemps Ok ok Ce qui m'intéresse moi c'est de savoir si mes navires sont finis Alors une révolte ici comme d'habitude Euh c'est pénique Euh c'est pénique Je suis obligé de replacer ça au maximum Juste quelques mois Alors je prends Alors je prends Le National Manpower Modifier Ouais bah de toute façon c'est un niveau 1 Je préfère avoir un niveau 1 J'ai quand même deux niveaux 2 qui me plombent mes Qui me plombent quand même pas mal mes bénéfices Donc euh... Ça suffit pour les niveaux 2 Ok donc là J'ai fait des corps J'ai presque fini du coup Ah ça avance pas très vite à Uyun Ui Hai Han là Alors je transporte Mes troupes Je vais refaire 2 transporteurs déjà Les 2 qui ont été détruits C'est ce que je vais faire Je vais rappeler mon bateau de commerce sur Londres C'est celui-là Je vais réunir tout le monde Je vais réunir tout le monde C'est toujours dans les mêmes régions, ça c'est pénible. 42 bateaux de commerce que je vais mettre sur Londres, donc ici, je suis déjà à 100% Est-ce que c'est la peine du coup ? Non mais c'est le truc là. Qu'est-ce qui leur prend tout d'un coup à se révolter comme ça ? On va régler ça vite fait. Armé je suis pas en avance donc j'achète tout de suite sans hésiter. Alors ouais, est-ce que c'est la peine vu que je suis déjà à 100% à Londres ? Si j'en mets moitié moins, ça me rapportera toujours pareil je pense. Du coup eux, je vais pouvoir les mettre ailleurs. Donc là j'ai une flotte sur... Je crois que celle-là elle est sur Shiza Pig Bay. Bon là j'ai pas 100% loin de là. Celle-là elle est sur Londres. Celle-là, alors celle-là par contre je vais pas la laisser là. Je l'ai mise là tout à l'heure mais c'était vraiment pour la mission. Je vais plutôt la mettre par ici. Remarque pourquoi pas. Je domine largement ici. Dans ces 21 labs je vais les mettre ici, sur Iwoire et Coast. J'espère que je fais les bons choix. Je pense que j'ai détruit toutes les rebellions. Je peux y aller pour les bateaux si il n'y a pas de soucis. Est-ce que je peux me refaire une série de bateaux de commerce ? Est-ce que ça me sert à quelque chose ? Là ça fait 0. Je suis déjà majoritaire en fait. Je crois que je vais mettre des bateaux sur Antwerpun. C'est quand même un gros morceau. Alors ce que je vais faire ? Je vais me faire quand même quelques bateaux de guerre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après je vais me refaire une quinzaine de bateaux de commerce. Comme ça, ça devrait suffire. Et je les mettrais sur Antwerpun. Je vais prendre le 1 de Mercantily. Le commerce commence vraiment à représenter une grosse partie de mes revenus. Ils sont majoritaires. 52% de mes revenus. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. Elle est déjà un petit peu plus longue que prévu. Je suis impatient d'en finir avec cette régence là. Malheureusement, il reste quand même pas mal d'années. Oula, je ne suis pas en la bonne pub. Bon, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play avec la Grande Bretagne. Merci.